On ne peut pas réussir un grand festival de musique sans un grand compositeur ou un grand musicien. Hier soir, on a rencontré un grand musicien, un grand compositeur, un grand chef d'orchestre, on a rencontré Yvan Kassar. Yvan, super soirée, excellente, beaucoup de chansons italiennes et tout, c'est incroyable. Écoute, c'était vraiment une belle soirée. Moi, j'aime vraiment être dans ce théâtre et j'aime ce public. Là, c'est la deuxième année, donc je suis trop content. Et c'est vrai que c'était une proposition totalement différente, mais c'est une musique absolument magique. Autant la musique de cinéma, de New Morricone ou de Nino Rota, on a tous toutes ces mélodies dans notre tête, comme ça, quelque part. Et puis, cumulées à ces grandes, grandes, grandes chansons, les mélodies d'Ampolitan, c'est les grands tubes d'autrefois. C'est des immenses chansons, plus l'opéra, parce que c'est important aussi d'avoir une exigence. C'est un public qui est connaisseur, donc c'est important de lui proposer. Je vois bien, dès qu'on a commencé à faire du Verdi, la Danza de Rossini, c'était beau. C'était ce pont entre l'opéra, la mélodie napolitaine, le traditionnel sicilien, parce que moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de répertoires sicilien avec Roberto Alagna. Et on a fait des disques et j'ai découvert ces chansons qui sont finalement comme ça, un petit peu de loin, qu'on connaît de loin et qui sont extraordinaires mélodiquement. C'était important, je suis content de les rejouer. Et dans la tradition, avec un ténor comme Kevin Amiel, qui est vraiment une voix très, 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 très ensoleillée, il y a vraiment la voix du ténor qu'on aime, le soleil de Pavarotti dans son timbre. C'était important de proposer ça et puis avoir des mouvements de suspension, du Paganini avec Julie Sevilla-Fraise, qui est vraiment une grande, grande, grande violoncelliste. Ils m'ont fait l'amitié de venir, de me suivre et d'être ici ce soir. Je les remercie. Et le public est vraiment extraordinaire, encore une soirée de mémoire. Et le public est vraiment une soirée de mémoire. Le public est vraiment une soirée de mémoire. Les amis, on espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour être au courant du prochain reportage. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à activer la petite cloche des notifications. Et mets tout de suite un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je te remercie et tu peux aussi suivre TVF Sud sur tous les réseaux sociaux. Facebook, Insta, LinkedIn et Twitter, Tumble. TVF Sud, c'est la chaîne Culture qui parle des artistes, du cinéma, de la télévision, du théâtre et de la musique. A très bientôt les amis.